Un couple sur l'île de Romblon, aux Philippines, vit sur une propriété où l'on croit que Dieu est tout à fait favorable à ce qu'il développe un service religieux pour Dieu. Ike et Jorbi sont des retraités qui consacrent leur temps à aménager leurs trois hectares de terrain pour être utiles à l'œuvre de Dieu. Tout en utilisant leur temps, ils ont dédié toute leur attention, leur argent et leurs efforts à améliorer leur propriété pour devenir un camping pour la jeunesse adventiste. Même avant l'acquisition de cette propriété, nous avions déjà projeté de le donner pour l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire d'offrir le camping à nos jeunes. Le Seigneur est suffisamment sage de nous avoir donné ce bien et nous voulions en faire un bon usage après l'avoir acheté. Les jeunes de tous les environs pourront avoir leur camping et apprécier leurs activités ici. Alors quand nous avons acquis ce domaine, j'ai dit, nous le donnerons au Seigneur. Nous allons transformer cet endroit et l'offrir au Seigneur. De toute façon, nos enfants survivront et plusieurs seront bénis ici. La générosité n'est pas l'apprentissage d'un instant, mais elle s'acquiert par l'expérience et les opportunités à donner et d'être un agent de bénédiction aux autres. Une fois, c'était un vendredi et c'était supposé être le jour de paye, mais nous n'avons pas reçu nos salaires. Nous avons pris des devants et nous avons préparé notre dîme pour le sabbat. Nous n'avions rien et avions prié et demandé à Dieu de nous aider à trouver de quoi nous approvisionner jusqu'à ce que nos salaires arrivent. Nous sommes allés à l'église et un jeune s'est approché de moi et m'a dit qu'il avait préparé un sac de camoté pour nous. Le lendemain, très tôt, le dimanche matin, une femme aussi nous a dit qu'elle avait préparé deux régimes de bananes. Nous étions tellement heureux de les recevoir. Nous savons que Dieu est très bon parce qu'il sait que nous lui rendions sa propriété, son argent. Si vous êtes fidèles en rendant au Seigneur ce qui lui appartient, le Seigneur nous bénira sûrement. Haïk et Jorbi ont été poussés à partager la bénédiction qu'ils avaient reçue de Dieu et laisser un héritage de générosité à ceux qui suivront. Depuis que nous sommes vraiment les intendants de Dieu, nous ne sommes les propriétaires de rien. Tout appartient au Seigneur. C'est pourquoi mon message à tous les frères est que nous devons nous rappeler que nous sommes en transit dans ce monde. Nous ne faisons que passer. Vous voulez aider à hâter la venue du Seigneur. Donc en rendant ce que nous avons, cela pourrait aider. Cela pourrait aider à accélérer le travail du Seigneur. Le temps viendra où nous ne pourrons plus l'utiliser. Que ferons-nous si nous ne pouvons plus l'utiliser ? Pendant qu'il est encore temps et que nous pouvons l'utiliser, donnons-le au Seigneur. Alors nous contribuerons ainsi à hâter son retour. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont votre héritage peut se changer en bénédiction aux générations futures, visitez le site adventistemission.org slash plan-giving Sous-titrage Société Radio-Canada